La première affaire que j'aimerais dire, c'est tout simplement que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est en site, on a comme plus ou moins le droit de se promener dans la rue, là. Je ne sais pas, c'est justement qu'il l'a vu, c'est quoi, c'est 659 à la station depuis le 15 mars 2013, c'est quand même énorme. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'un étudiant socialiste est en train de renouer qu'il y a une belle tradition du mot ouvrier, que les Français, à 1914, appelaient des métingues, que les ouvriers canadiens français ou canadiens anglais appelaient des débats contre la histoire et que les ouvriers anglo-saxons appelaient encore aujourd'hui des rallies politiques, c'est-à-dire d'utiliser le droit de réunion pour parler et faire de la politique. Je voulais commencer par souvenir ça, parce qu'on est quand même plus que 50 officiellement, c'est clair. Je ne vais pas donner la place. Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter la position d'alternative socialiste. L'alternative socialiste est membre du Comité pour le national ouvrier, mais peut-être tantôt, je vais vous présenter un petit peu plus l'organisation, ou si vous voulez me voir aussi, je vais vous la présenter personnellement. Aujourd'hui, les 9 minutes et 20 secondes qui me restent, je vais les passer pour justement présenter ce que M. Boudreau a succinctement mentionné, c'est-à-dire une des positions qui étaient marginales à la fin des années 70, marginalisées à la fois par le PQ et par les organisations marxistes-léninistes, c'est-à-dire l'option du socialisme et de l'indépendance, qui se résumait, pas de socialisme sans indépendance, puis pas d'indépendance sans socialisme. Ici, aujourd'hui, c'est pas mal l'objet de ma présentation, un peu de démystifier et de raconter c'est quoi la spécificité de cette opposition-là. Le premier point qui était pourquoi, en fait, on a trouvé ça important de faire un débat aujourd'hui, et pourquoi je trouve ça important de vous parler de cette nuance-là, c'est que j'ai 28 ans, ça fait à peu près 10 ans que je fais des manifs, et dans certaines manifestations, j'ai vu souvent, souvent, souvent des individus qui manquaient légèrement de jugement ou à peu moins d'esprit de nuance que tu voyais, par exemple, peut-être en 2003 ou en 2004, dans les débuts de la cible, tu pouvais voir, par exemple, un individu avec un drapeau du Québec se faire littéralement expulser de la manifestation, c'est-à-dire un traité de fasciste. Ou même, plus récemment, à la manifestation du Plan Nord, vous avez des individus du réseau de résistance du Québécois qui étaient complètement tout seuls dans leur coin, quand le reste de la manif était vraiment à l'opposé, ils ne voulaient vraiment pas les suivre. Ou dans une autre protestation qui était à la marche au flambeau, c'était quoi, c'était les jeunes patriotes, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire. Par les jeunes patriotes qui avaient été gangrénés par des fascistes d'extrême droite, des vrais, et donc, les anarchistes ont réagi, mais le problème, c'est que, de part et d'autre, il y a plus ou moins une nuance entre un indépendantiste de gauche et de droite, entre un facho et un républicain, etc., etc. Donc, le premier point important, c'est de... On ne peut pas être contre le nationalisme en bloc. Il y a des nuances dans le nationalisme. C'est ça, le premier point que je vais commencer à parler par rapport à ça. Les socialistes sont internationalistes, donc, théoriquement, anti-nationalistes. Ça, c'est le point théorique, mais à la limite, le point théorique est plus ou moins important. C'est un concept flou. Il faut quand même désarticuler, pas désarticuler, mais en fait, déconstruire le concept de nationalisme. Historiquement, les socialistes ont fait la première distinction entre le nationalisme des nations exploiteuses et le nationalisme des nations opprimées. En fait, les socialistes étaient beaucoup plus favorables au républicanisme irlandais qu'au chauvinisme britannique orangiste. Voyons un petit peu la nuance. La deuxième nuance des nations opprimées, en fait, c'est que vous avez un nationalisme clairement beaucoup plus à gauche, comme mon camarade ici présent, et vous avez des nationalistes des nations opprimées beaucoup plus à droite. Par exemple, le nationalisme flamand, aujourd'hui, est clairement campé à droite et bord de l'âme fasciste. Mais, par exemple, au pays basque, le nationalisme basque est ouvertement socialiste depuis la République espagnole de 1936. Déjà là, c'est deux nuances importantes. Concrètement, comment ça peut s'articuler? Pour vous donner un exemple sur comment les sections du comité pour un international ouvrière abordent cette question-là et ces concepts-là, on va vous donner deux ou trois exemples concrets. Là, je vais prendre une shot d'eau parce que... Non, on met une touche. Cinq minutes. Cinq minutes? Oui, c'est vrai. En fait, grosso modo, le CIO est né en 1974, des sections forts, très importantes, c'était l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Qu'est-ce qui se passe en Irlande du Nord, dans les Indes-Landesistes, les troupes nord-irlandais, les bombes de l'Ira? La position du CIO était de condamner les attentats terroristes de l'Ira, de condamner les exactions des milices protestantes et de condamner l'occupation britannique de l'Irlande du Nord. Mais prônait l'unification des communautés, des ghettos protestants catholiques dans un mouvement ouvrier puissant contre les puissances impériales et contre les classes possédantes, qu'elles soient protestantes ou catholiques. En Belgique, je l'ai mentionné, les nationalistes flamands et les camarades belges ne sont pas nécessairement partisans de la sécession de l'État fédéral belge. Pourquoi? Parce qu'une des grandes poussées nationales présentement en Belgique, c'est le nationaliste flamand qui est farouchement de droite, et l'un des arguments pour détruire l'État fédéral belge, c'est que les flamands ne paieront pas pour les chômeurs wallons. Vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement d'idéal progressiste la tête. Par exemple, les sections de Sri Lanka, la position est différente. Le CEO et les camarades du CEO de Sri Lanka ont toujours appuyé farouchement le droit à l'autodétermination du peuple tamoul. C'est bon? Mais là, on est quand même relativement loin de la situation québécoise. mais les autres sections qui sont beaucoup plus proches de la nôtre, c'est par exemple la situation du peuple écossais. La position des camarades en Écosse s'apparente grandement à la nôtre. Là, j'essaie de retrouver mes notes pour être sûr de ne pas me perdre. Mais essentiellement, c'est l'indépendance, oui, pour l'exemple écossais, l'indépendance, oui, mais dans les intérêts des travailleurs et des travailleurs. Il y a déjà une nuance importante si on voit un peu le discours nationaliste du PQ présentement. Le deuxième, aussi, c'est une main tendue vers les autres nations autour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas uniquement dire que vous n'êtes pas à l'indépendance et que vous ne pouvez pas vous préoccuper du voisin à côté ou du même dans le pays encore dans lequel vous le pouvez. Donc, vous prenez une fédération des États indépendants socialistes de Grande-Bretagne. Ce qui est la position quand même la plus proche de l'international socialiste et même des organisations socialistes et révolutionnaires dans le milieu des années 70. Donc là, il ne reste que maintenant, pour le Québec, trois minutes pour le Québec, on va y aller, on va y aller. Bye, c'est bon. Donc, pour la situation québécoise, en fait, pourquoi les socialistes sont favorables à l'indépendance du Québec? L'indépendance du Québec est peut-être un des trucs qui peut faire le plus chier des bourgeois anglo-saxons, c'est bien l'indépendance du Québec. C'est le premier point. Juste uniquement pour menacer le pouvoir des classes dominantes, qui soient francophones ou anglophones, juste pour ça, ça vaut le coup. Le deuxième point, c'est que toute révolution peut émaner de n'importe quelle crise politique. C'est clair que si l'indépendance est proclame au Québec, ça va entraîner une situation d'instabilité. Les socialistes et la gauche et les progressifs ne peuvent pas l'ignorer ou pas tenter d'anticiper le coup, déjà, à la base. Aussi, le concept, ce qui est différent d'aujourd'hui, c'est aussi le fait d'être méfiant par rapport à la collaboration de classes. Souvent, il y a plusieurs indépendantistes qui vont dire « On va faire l'indépendance d'abord, puis le trajet de société, on verra ensuite. » Nous, on dit que si on sépare ça, on peut littéralement se faire avoir. Pour la simple et bonne raison, je ne vais pas vous donner un gros exemple, mais si on laisse, vous voyez que les péquistes, présentement, négocier un mandat de souveraineté, et l'association, je ne sais pas trop quoi, avec le gouvernement fédéral, c'est clair que les travailleurs et les travailleuses, puis les étudiants et les étudiantes et les pauvres vont se faire avoir. Donc, c'est important de prévoir le coup dès maintenant, en tentant de créer le plus, le plus rapidement possible, un mouvement politique autonome qui défend les intérêts des travailleurs et des travailleuses par rapport à la question nationale. Est-ce pas pire? Faut-il trop vite? On voit un peu, hein? Merde. C'est un peu critiqué, le projet péquiste, la collaboration de classe. Il y a une version beaucoup plus progressiste qui est incarnée par Québec solidaire qui est la constituante. Encore là, le principe de la constitution de Québec solidaire est limité. Encore là, il n'y a absolument aucune main tendue qui est faite au Canada anglais, encore moins aux travailleurs nord-américains. Le problème, c'est que ça risque, comme c'est le cas présentement, de solidariser la classe populaire. Les canadiens anglais, avec ses propres classes possédantes, plutôt que tendez de solidariser les travailleurs québécois avec les travailleurs canadiens. Et, étant donné qu'il me reste une minute, désolé pour les nuances, on ira pour les questions par après, je vais y aller avec la position telle quelle, qui n'est pas encore adoptée, mais qui devrait tourner autour de ça, d'alternative socialiste. C'est la création de... la mobilisation la plus vaste possible des travailleurs québécois dans un mouvement politique de masse et autonome, ayant pour premier objectif de défendre les intérêts des travailleurs, que ce mouvement-là prend une part active, d'une position sur la question de la constituante, mais aussi qu'il décide, qu'il porte une main dans l'eau pour l'ailleurs du Canada anglais, et que cette indépendance-là, et ça c'est important, je vais venir là-dessus, vise à détruire l'État fédéral canadien, qui est quand même antithémocratique à la base, qui est vicié depuis 1967, pour recréer une alliance entre les différents États autonomes, et une différente alliance en États autonomes, autochtones, canadien, québécois et anglophones, qui soit essentiellement, idéalement, québécois et socialiste. Vous voyez ça? Parfait. OK, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.